Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Miss Yogi Move, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre la respiration alternée, Nadi Shodhana, qui est un pranayama. C'est vraiment une pratique très bénéfique, parce que cette respiration, elle va permettre d'équilibrer notre système nerveux, d'apaiser le mental, équilibrer nos énergies, purifier l'organisme. Et c'est un pranayama finalement assez simple, mais comme on va le voir, on va y aller en plusieurs étapes. Ça va aussi libérer le passage de l'air au niveau nasal, et parfois si on a une petite tendance à avoir un encombrement nasal, des tendances aux sinusites, ça peut vraiment beaucoup aider, moi en tout cas c'est mon cas. Et donc j'avais envie de partager avec vous cette pratique. Alors avant de démarrer, Nadi Shodhana, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir garder la forme au quotidien, et me suivre dans mes vidéos de yoga, de renforcement musculaire, et puis aussi dans les vidéos, je vous donne des conseils de gestes et postures. Alors surtout, installez-vous confortablement, vous pouvez être assis sur votre tapis de yoga directement, ou bien comme moi sur un petit zafou, vous pouvez également être assis sur une chaise, pensez à bien ancrer votre bassin dans l'assise sur laquelle vous êtes, étirez bien votre dos, reculez un petit peu votre menton pour aussi étirer votre nuque. Aujourd'hui on a le lapin qui a envie de faire des techniques de pranayama avec nous. Voilà, mettez-vous toujours dans une bonne posture, parce que si vous êtes assez avachis, et bien vous allez avoir des difficultés à correctement respirer, votre diaphragme abdominal, il ne pourra pas fonctionner correctement. Donc ça c'est vraiment très très important. Alors pour faire cette technique, vous allez prendre votre main droite, peu importe que vous soyez droitis ou gauchers, on prend sa main droite, et vous allez venir mettre votre pouce contre votre narine droite. Vous allez plier l'index et le majeur. Et pour l'instant, vous allez uniquement placer vos doigts comme ceci. On va commencer par inspirer et expirer uniquement par la narine gauche. Donc sur quelques cycles respiratoires, on inspire, et on souffle par la narine gauche. On va maintenant relâcher la pression sur la narine gauche. Et vous allez venir mettre l'annulaire contre la narine gauche. Et cette fois-ci, vous allez inspirer et expirer par la narine droite. Je vous laisse tας de regarder sur les 200 pas à 100imentaux. J'ici puis en rin on... Je vous laissezcer 투齢 de l'instantмер. Merci. ... . ... ... ... on va relâcher alors déjà si c'est facile pour vous d'inspirer d'expirer par la narine gauche et la narine droite on va pouvoir passer à la suite si vous sentez que déjà c'est un petit peu compliqué d'entraîner vous un peu plus longtemps à respirer que par la narine gauche ou que par la narine droite il faut savoir que en yoga nous avons des canaux énergétiques un petit peu à l'image des méridiens en médecine chinoise ces canaux on les appelle des nadis et donc au niveau de la narine gauche arrive le nadis qu'on appelle ida et à droite pingala donc on va vraiment avec cette technique faire circuler l'énergie dans le corps si cette étape du coup ça va pour vous on va passer à la suivante et donc là ce que l'on va faire c'est que l'on va venir inspiré par la narine droite expiré par la narine gauche et on va faire ainsi à chaque fois inspiré par une narine expiré par l'autre après on inversera donc on va commencer on va venir alors là je vous ai dit je crois peut-être droite gauche on va commencer en fait par mettre le pouce sur sa narine droite on plie index majeur d'accord on garde l'annulaire pas trop loin de la narine gauche pour l'instant donc on va inspiré à gauche je viens mettre mon annulaire contre la narine gauche je ferme ma narine gauche n'appuie pas trop fort non plus un mais on ferme pour pas que l'air passe par la narine gauche on enlève le pouce droit de la narine droite et là on va pouvoir souffler par la narine droite et on recommence inspire à gauche expire à droite et on relâche la pression on va le faire de l'autre côté cette fois ci on va inspiré à droite et expiré à gauche donc je viens mettre mon annulaire contre ma narine gauche je laisse mon pouce un petit peu à l'écart pour pouvoir inspirer par la narine droite le pouce un petit peu à l'écart pour pouvoir inspirer par la narine et je souffle à gauche je referme à gauche j'inspire à droite et je souffle à gauche encore une fois et on relâche là pareil si pour vous ça ne représentait pas de difficulté on va pouvoir passer à la dernière étape par contre si inspiré par une narine souffler par l'autre voilà que c'est un petit peu compliqué je sais que parfois mes élèves ont un petit peu de mal dans le fait de devoir boucher une narine laisser l'air passer par l'autre narine et inverser comme ça la pression sur les narines donc dans ces cas là refaites cette étape là un petit peu plus longuement avant de passer à la dernière étape alors pour faire nadishodhana on va en fait expirer par une narine réinspirer par cette même narine puis expirer par l'autre narine et réinspirer donc on fait une expire plus une inspire par une narine et après on change expire inspire inspire par l'autre donc là je mets le pouce contre ma narine droite toujours index majeur plié je laisse mon annulaire pas très loin de ma narine gauche et là je vais donc prendre le temps déjà de respirer quand on est prêt donc on souffle par la narine gauche on inspire je place annulaire contre ma narine gauche je libère la narine droite et là je souffle par la narine droite inspire par la narine droite et on change putain on on Sous-titrage ST' 501 Et je relâche. Alors moi j'aime beaucoup pratiquer ce pranayama, donc quelques instants sur quelques respirations, une minute ou deux en général. On pourrait la pratiquer un petit peu plus longtemps, mais je trouve que c'est déjà bien de s'entraîner à faire des techniques respiratoires, que ce soit Nadi Sonada ou d'autres encore. Et que ça apporte déjà quand même beaucoup de bienfaits, comme je vous le disais, ça va agir sur la circulation de nos énergies, sur l'équilibration du système nerveux. Cette pratique, elle va vraiment vous être utile si vous avez des difficultés respiratoires, notamment pour libérer le passage de l'air dans les fosses nasales. Évidemment, on va mieux oxygéner du coup notre cerveau. Donc si vous souffrez de maux de tête, par exemple, si vous manquez d'énergie, que vous êtes fatigué, que vous avez des problèmes de concentration, de mémoire, des troubles du sommeil, et bien Nadi Shodhana peut vous aider, tout comme d'ailleurs un grand nombre de pranayamas qui ont chacun leur subtilité. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette pratique, à liker la vidéo, à vous abonner, bien entendu. Et puis je vous souhaite une très belle journée ou soirée, une très belle pratique surtout, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501